Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question « Faut-il investir dans l'immobilier en Guadeloupe ? » Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Pretéry, je suis l'auteur de deux livres à succès, le livre « Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport » et le livre « Cave et parking ». D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore lu un de ces deux livres, je vous laisse les liens dans la description pour pouvoir bénéficier du contenu que je vous donne dans ces deux bouquins. Autre chose, les amis, si vous n'avez pas encore franchi le cap, si vous n'êtes pas encore passé à l'action, je vous invite aussi à compléter dans la description le petit formulaire que je vous ai préparé. L'idée, c'est de voir où vous avez des blocages pour que je puisse vous aider à passer au niveau supérieur. Ce même formulaire, si vous souhaitez aller encore plus loin, me permettra de vous contacter pour éventuellement partir sur une session de coaching personnalisé. Maintenant, passons au vif du sujet. Faut-il investir en Guadeloupe ? Alors, c'est une très bonne question finalement parce que de plus en plus de personnes me posent cette question en me demandant est-ce que le marché est propice ? Est-ce qu'on peut faire du cash en Guadeloupe ou même aux Antilles ? Les amis, j'ai juste envie de vous dire oui. Dans la plupart des marchés, il y a des spécificités, il y a des avantages et des inconvénients. L'objectif, en tout cas, pour tout ce qui concerne les Antilles, mais particulièrement la Guadeloupe, c'est de bien cerner votre marché. Alors, si on doit parler d'une ville en particulier, vous me connaissez pour la plupart d'entre vous, vous savez que mon domaine d'expertise, c'est vraiment l'investissement dans les immeubles de rapport. Alors, bien évidemment, quand je suis en Guadeloupe, la chose que je fais au quotidien, c'est de faire des visites d'immeubles de rapport. Et je suis entièrement d'accord avec vous, il y a énormément d'immeubles qui ne sont pas du tout rentables, du moins qui ne vont pas vous générer un gros cash flow positif à la fin de chaque mois. Alors, il y a des conditions. Si vous mettez la moitié en cash, vous allez peut-être pouvoir vous dégager du cash flow. Mais si vous êtes un investisseur rentable et malin, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'effet de levier de la banque et de vous faire financer la totalité du bien et en plus de vous générer du cash flow positif tous les mois. Alors, comme je vous le disais, à certains endroits, il faut faire très attention à la taxe foncière, notamment Pointe-à-Pitre par exemple. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas d'immeubles rentables, mais je vous dis de faire attention à la taxe foncière qui peut parfois plomber votre rentabilité ou affecter tout simplement votre rentabilité. L'idée, c'est de tout simplement cerner les biens qui vont vous rapporter un gros cash flow à la fin du mois et qui vont vous permettre d'atteindre des objectifs pour tout simplement être rentier. Autre point, la question faut-il investir en Guadeloupe ? J'ai envie de vous dire, tout dépendra de votre projet. Si vous êtes né en Guadeloupe, vous êtes natif de la Guadeloupe, l'idée, c'est de vous dire que c'est possible. Pourquoi c'est possible ? Parce que c'est un marché que je connais, je suis dedans. Et si vous ne le connaissez pas, c'est à vous de commencer les visites, c'est à vous de comprendre la spécificité de votre marché et de vous adapter par la suite. Alors évidemment, si vous vous lancez dans la location saisonnière, l'idée, c'est de rester sur une zone où il y a de l'activité autour et c'est ce qui va vous permettre de mettre votre bien en avant, en plus des services que vous allez proposer. Par exemple, si vous n'êtes pas très loin d'une plage, ça peut être un bon argument pour pouvoir louer votre bien. Si vous êtes à côté de la rivière, pareil, tout dépend d'où vous êtes, mais c'est à vous, après, de mettre en avant les avantages que vous avez dans votre logement et autour de votre logement. Donc, encore une fois les amis, j'ai rencontré pas mal de personnes sur mon séjour en Guadeloupe et je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui font beaucoup de cash dans l'immobilier et notamment grâce à la location saisonnière qui, pour moi, est source d'avenir dans l'immobilier. Donc, à cette question, faut-il investir en Guadeloupe ? J'ai juste envie de vous dire, oui les amis, allez-y, foncez. Bien évidemment, le but, c'est de bien étudier le marché, de bien comprendre les spécificités du marché et de vous adapter sur tous ces éléments sur lesquels vous allez travailler au préalable. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé, vous a aidé surtout à comprendre le potentiel qu'il y a d'investir aux Antilles et particulièrement en Guadeloupe. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un gros like sur cette vidéo, à la partager autour de vous. Alors les amis, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à cliquer dans la description. Je vous ai laissé une formation qui est dédiée à l'investissement aux Antilles. Si vous souhaitez investir en Guadeloupe ou aux Antilles d'une manière générale et que vous ne savez pas comment faire, j'ai vraiment travaillé sur ce marché. Je vous invite tout simplement à cliquer dans la description pour vous procurer cette formation. et pour les autres, comme d'habitude les amis, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.